On va maintenant introduire un nouveau concept qui est celui du serveur d'application. Un serveur d'application ou serveur applicatif utilise un langage de programmation pour créer à la volée du contenu, notamment du contenu web. Dans le même temps, comme il utilise un langage de programmation, il peut en profiter pour exécuter des opérations, comme par exemple envoyer un email, communiquer avec une base de données, interagir avec un robot, pourquoi pas ? Il peut également se comporter comme un serveur web classique en retournant des fichiers qui sont stockés sur la machine, mais ce n'est pas sa vocation principale. Alors petite parenthèse, les développeurs web savent la plupart du temps qu'il est possible de rajouter au serveur web Apache, Apache HTTPD, un module PHP pour fournir du contenu créé à la volée grâce au langage PHP. C'est également possible avec le langage C par exemple. Avec Java, c'est un peu différent. On ne va pas en général ajouter de plugin à Apache, bien que ce soit possible, ça existe, mais c'est très rarement utilisé. On va plutôt travailler avec un logiciel séparé, que l'on appelle donc serveur d'application Java. Alors on peut carrément laisser tomber Apache, HTTPD ou n'importe quel serveur web et travailler uniquement avec le serveur d'application. Ou bien, et c'est ce que l'on fait le plus souvent dès que l'on met l'application en production, faire collaborer le serveur web avec le serveur d'application. Le serveur web va être configuré pour demander certains contenus au serveur applicatif. Une transaction va s'effectuer entre le serveur web et le serveur applicatif. Alors nous, on ne va pas se casser la tête. On va directement contacter le serveur d'application Java. Et c'est ce que tout le monde fait en phase de développement. Alors les serveurs applicatifs Java, il y en a de deux sortes. Mais pour l'instant, on ne va parler que de la première, le serveur d'application web Java, ou conteneur de servlet. Là, ce sont des termes un petit peu étranges. Ou moteur de servlet, mais ce n'est pas plus clair. Un serveur d'application web est en mesure de fournir un contenu web. Dans la pratique, les applications web Java utilisent le langage Java de base, évidemment, mais pas que. Ils exploitent également des librairies spécifiques qui forment ce que l'on appelle la technologie servlet JSP. Et pour pouvoir utiliser ces librairies complémentaires, on a besoin d'un logiciel spécifique. C'est ce que l'on appelle le serveur d'application web Java, ou conteneur de servlet en référence à la technologie servlet. Alors, servlet, ça veut dire petit programme serveur. On peut dire un servlet ou une servlet. Moi, personnellement, je dis une servlet. Alors, le plus populaire des serveurs d'application web Java, c'est Apache Tomcat. Encore un produit de la fondation Apache, tiens, le voici. Mais on en a d'autres, notamment Jetty de la fondation Eclipse. La même fondation qui est donc à l'origine de l'environnement de développement Eclipse. Nous, on va s'intéresser à Tomcat dans la suite du cours. Et dans la prochaine vidéo, nous allons l'installer sur notre machine. ... ... ... ...